Donc en 1989, j'avais 30 ans, j'habitais depuis deux ans à Berlin, j'avais travaillé pendant un an à Arbeit zu Lheim, Berlin-Ouest. Il faut dire qu'on était dans un contexte un petit peu de bouleversement, il y avait beaucoup de manifestations, etc. On savait qu'il avait se passait quelque chose, on ne savait pas quand. Le 9 novembre, est-ce que c'était un jour très particulier ? A priori, non. J'avais rien des informations, comme tout le monde je dirais. Je n'ai pas nécessairement compris le message, je suis allé me coucher. Lors de demain matin, en allant à la boulangerie, effectivement il y avait du changement, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue et ce n'était pas des gens de Berlin-Ouest, c'était des gens qui venaient de l'autre côté. Et pour mon quotidien à moi, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Pour essayer de comprendre peut-être mieux ce qui se passait, j'ai beaucoup marché dans Bérin, je suis allé voir ce qui se passait. J'ai fait de la photographie aussi, j'ai fait des photos le long du mur, aussi dans les rues. Ça me permettait de prendre un petit peu de distance avec tous ces événements que je ne maîtrisais pas nécessairement. Et pour ce qui concerne les échanges franco-allemands, dès le début de l'année 90, les gouvernements français et allemands souhaitaient intégrer les jeunes d'Allemagne de l'Est aux échanges franco-allemands. J'avais comme mission d'organiser des échanges franco-allemands. Les premiers échanges avaient eu lieu au mois de septembre 90. Et ensuite, on a essentiellement proposé les cours de langue qui correspondaient à ce que beaucoup de jeunes attendaient de pouvoir apprendre une langue étrangère, mais surtout de sortir de RDA. Ça devenait un petit peu compliqué, je pense, de vivre en permanence des changements, alors que de temps en temps, on a besoin d'un petit peu de stabilité. Et cette stabilité, peut-être qu'on l'a proposée avec les échanges franco-allemands. Ça a marqué, peut-être provoqué des changements dans des biographies. Rétrospectivement aussi, ça donne un sens à ce qu'on a fait à l'époque.